Bonjour tout le monde! Ah, je ris parce qu'il y a quelqu'un qui me dit Ah, tu dis toujours Dieu, Dieu, Dieu et... Y'a rien quoi! Oui, tu es pécheur, ok? Tu es pécheur, tu aimes le péché, tu aimes le mal. Lorsque le diable a pu un bouton comme ça, c'est toi qui est utilisé comme instrument du mal. Quand le diable a pu quelque chose, un bouton va faire ça, tu couds pour aller faire ça. Et tu veux que Dieu te réponde? Non! Dieu ne répond pas au pécheur. La parole dit, Dieu déteste le pied qui court, fait le mal. Ok? Tu es dans le mal, tu aimes le diable, tu aimes le mal. Et tu veux que Dieu te réponde? Non! Lorsque je dis Dieu va faire, Dieu va faire, c'est pour que tu utilises ta foi, c'est pour que tu crois. C'est pour cela, j'encourage. Au fait, la personne veut faire sa propre volonté, quoi. Souvent, je dis à la personne, ben, fais ça, fais ça, écoute, Dieu, Dieu va le faire, c'est pour encourager, ben. Donc, la personne rejette et me dit, ah, tout le temps, tu dis Dieu, Dieu, je ne vois rien. Tu ne vois rien parce que tu aimes le péché, parce que tu aimes le mal, ok? Donc, c'est un peu ça, quelqu'un qui aime le mal, Dieu veut qu'on renonce au mal, on renonce au péché, on ne s'accroche pas au péché, on l'écoute, ok? Moi, Dieu me répond, parce que j'ai dit non au mal, j'ai dit non au péché. Donc, c'est facile pour moi, si j'ai des trucs que je demande à Dieu. Avant, il me disait, attends, ou il dit prie, ou il dit, l'Esprit de Dieu dit, attends, ou il dit prie, continue de prier, ou il me montre le verset qui dit, frappe, demande et cherche le verset, ok? Donc, c'est pour ceux qui ont renoncé au péché. Si tu n'as pas encore renoncé au péché, là, ne t'attends pas aux choses de Dieu, quoi. Dieu peut passer par la prière d'une autre personne pour t'aider, pour t'aider dans, mais pas ce que toi, ta vôtre, ce que tu veux, là, ce n'est pas ce que Dieu va faire. Dieu va faire le nécessaire, ce qui est, peut-être ta protection, des choses comme ça, quelque chose qui est nécessaire dans ta vie, quoi. Dieu peut régler ça par rapport à la prière d'une autre personne. Tu ne peux pas rester dans le péché et t'attendre que Dieu fasse toi ta volonté, non? C'est toi qui dois, c'est l'homme qui doit venir à Dieu. Dieu, il a déjà aimé le monde, il a donné son fils. Donc, c'est l'homme qui doit faire le premier pas en disant oui à Dieu, en renonçant au mal. Tu aimes le mal, tu aimes le péché et tu t'attends à Dieu. Non, Dieu ne répond même pas aux pécheurs. OK, donc c'est un peu ça. Dieu, 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 tu dis toujours Dieu, Dieu, Dieu. Toi, tu ne vois rien, mais moi, je suis béni. C'est ça la différence. Ce n'est pas parce que Dieu ne te répond pas qu'il ne répond pas aux autres personnes. Moi, quand je demande quelque chose, Dieu me répond facilement et rapidement, quoi. Ah, je suis trop béni. Donc, il faut avoir cette grâce-là. Il faut l'aimer, quoi. Il t'a aimé, il faut l'aimer. Il y a les gens qui aiment le diable et ils s'attendent aux choses de Dieu. Tu aimes le diable, ce sont des choses du... C'est le mal, le diable, c'est la malédition, c'est le malheur. OK, c'est ça. C'est ça qu'ils reçoivent. Et lorsque rien ne va dans leur vie, nous qui leur disons, fais confiance à Dieu, il revient, il nous attaque. On dit, depuis là, tu dis Dieu, Dieu. Toi-même, tu ne quittes pas. Il faut quitter dans le péché. Et puis, tu vas voir si Dieu ne répond pas aux gens. Si Dieu ne bénit pas. Renonce au péché, c'est tout. OK, bien, je suis trop bénie. Donc, je vais parler de ça. OK, je vais parler de la liberté financière. On passe le test avant de rentrer au bout pour obtenir une liberté financière. J'ai passé ce mois-là deux textes. Donc, je voulais parler de ça. Et j'ai voulu faire la vidéo. J'ai parlé et puis c'était coupé. Donc, j'ai dit, je vais reprendre. Et je vais reprendre ici. Oui, on passe le test. Tous ceux ou celles qui veulent obtenir une liberté financière, ce sont des processus. Ce n'est pas, on ne se lève pas aujourd'hui et on les livre financièrement de la façon de Dieu. Je parle de la façon. Il y a la façon du monde et il y a la façon de Dieu. OK? La façon du monde, ben, tu économises, tu fais ton business. C'est différent de la façon de Dieu, quoi. La façon de Dieu, on passe le texte. Le test de la foi. On passe le test de la foi, le test de la confiance. Il faut savoir que Dieu, il est vivant, il est réel. Il faut savoir que Dieu, par exemple, si tu veux voyager, tu veux faire quelque chose, il faut avoir cette confiance-là que c'est Dieu qui va faire cette chose-là à ta place, au lieu que toi-même, tu le fasses comme la façon du monde, quoi. La façon du monde. Si tu es une personne qui veut économiser, faire tes choses-là, il ne faut pas t'attendre à Dieu, quoi. Avec Dieu, c'est la confiance. C'est la confiance. Donc, j'ai dit que j'ai passé deux textes. Je vais parler de ces textes. Le premier texte, Dieu m'a aidée. Sinon, j'allais échouer. Le premier texte que j'ai passé ce mois-ci, le premier texte, Dieu m'a aidée. Il m'a parlé. C'est comme si, dans mon esprit, j'ai su quoi faire, OK. Les réponses étaient là, quoi. Et je l'ai appliquée. J'ai fait ce qu'il voulait que je fasse. S'il ne m'avait pas parlé, j'allais jouer. Parce que j'allais faire ce que je veux, OK. Donc, lorsque tu veux obtenir une liberté financière, on fait la volonté de Dieu. Notre moi-là meurt. On ne fait plus ce qu'on veut. On fait ce que Dieu veut. Donc, le conseil est qu'il faut prier, OK. Demander là. Il faut chercher la face de Dieu, savoir quoi faire. OK. Donc, comme il m'a montré le premier texte, je ne dis pas que c'est facile, quoi. Il m'a montré, mais ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. J'ai dû prier. J'ai demandé aux gens de prier, OK. Et le deuxième texte, ça m'a surpris comme ça. Il y a des choses qui m'ont surpris comme ça. Je ne vais pas aller dans les détails. Je vous ai dit que les détails, là, ça va venir après. Ça m'a surpris comme ça. Et j'ai prié. J'ai failli faire l'erreur. Et j'ai prié encore, OK. Donc, il faut plus prier, chercher la face, chercher à savoir la volonté de Dieu, chercher à savoir quoi faire au juste, OK, pour obtenir une liberté financière. Et oui, c'est vrai. C'est possible qu'on peut être financièrement libre de la façon de Dieu. Moi, c'est de la façon de Dieu que je suis en train de montrer. Que Dieu vous bénisse. Je vais m'arrêter là. Les détails, je ne peux pas aller dedans pour le moment. On verra. Par la grâce de Dieu, je vais rentrer dans les détails. Un jour. Que Dieu vous bénisse. C'est un peu mon message aujourd'hui. Bye!